Bonjour à tous, donc on se retrouve aux assises de la sécurité pour échanger sur le prix de l'innovation. Donc en fait ici on a l'ancien gagnant de l'édition précédente du prix de l'innovation de Thierry Ruquet de son trio. Donc on a le nouveau gagnant, félicitations, du prix de l'innovation, Graham Steel, donc CryptoSense. Est-ce que déjà chacun, peut-être déjà Thierry, pour expliquer votre société, ce que vous faites ? Faire un petit rappel de chacun des produits pour mettre les gens dans le bain. Oui bonjour, merci. Donc nous on est la société Centrio, et Centrio c'est la protection des réseaux industriels, des réseaux machine to machine, contre le risque cyber. Donc nous faisons une solution qui s'appelle ICS Cybervision, qui surveille les réseaux industriels, détecte les comportements anormaux et permet la réponse aux incidents. Et CryptoSense ? Et CryptoSense, donc nous on fait un logiciel qui détecte des failles de sécurité, spécifiquement dans les systèmes cryptographiques, c'est-à-dire dans les systèmes de chiffrement, signatures numériques. Ça peut être dans une application, dans le réseau, dans l'infrastructure. Nos clients sont typiquement des grosses sociétés dans l'industrie financière. Les banques et les gens qui fournissent l'infrastructure qui permet aux banques de communiquer entre eux. D'accord. Donc déjà, par rapport au prix de l'innovation, comment vous avez connu et qu'est-ce qui vous a poussé justement à participer à ce prix ? Peut-être l'un des deux ? Moi c'est notre board, un de nos mentors pour notre société. C'est quelqu'un qui a aussi eu le même rôle avec une société qui a gagné il y a trois ans, qui s'appelle DogTracker. Si vous vous en souvenez, vous avez peut-être fait un autre essai avec eux à l'époque. Exactement. Donc il nous a dit que ça apporte un vrai aval ajouté. Ça donne l'occasion de parler avec plein de clients et clients potentiels. Donc il nous a conseillé de postuler. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a découvert. Et Thierry ? Alors moi, je suis un ancien des Assises puisque j'ai été président d'une société qui s'appelait Harkoon qui a été aux Assises pendant dix ans. Et après l'avoir vendu à Airbus, pendant un an je ne suis pas allé aux Assises, donc j'étais un peu malheureux. Mais j'ai quand même connu le prix de l'innovation parce que j'étais dans l'écosystème. J'ai trouvé opportun de postuler et on a eu la chance de gagner, donc de pouvoir reparticiper sur douze ans. Il n'y a qu'une année où je ne serais pas allé aux Assises. Personne n'est parfait. C'est déjà pas mal, douze ans. Mais du coup, souvent ce qu'on se demande, c'est l'intérêt sur le long terme finalement, parce que le prix de l'innovation, il y a pas mal de couverture médiatique, j'ai envie de dire, pendant l'événement. Il y a finalement une mise en valeur du produit et de l'entreprise sur ce moment-là. Mais est-ce que finalement, au fil de l'année, l'effet se persiste ? Ou finalement, est-ce qu'on perd très vite le petit plus du prix de l'innovation que l'on obtient au niveau, en tout cas, attrait pour les clients potentiels ? Est-ce que finalement, on vous le remonte même encore six mois après ? Alors je vais répondre parce que toi tu ne peux pas. Non, après, je pense que les cas sont différents et ça dépend comment on l'exploite. On va dire que le prix de l'innovation, c'est un coup de pouce qui arrive à un moment donné où la société, par ailleurs, a un certain nombre de succès ou voire d'échecs. Mais en ce qui nous concerne, c'est arrivé alors qu'on était en levée de fonds. Donc du coup, rajouter le fait que vous êtes pris de l'innovation, c'est-à-dire qui est la reconnaissance de l'ensemble de la profession, je ne dis pas que c'est pour ça que les investisseurs investissent, mais ça aide. En même temps, les grands clients qui étaient en train de se dire « Tiens, ça serait pas mal de faire quelque chose avec eux », eh bien, ça va les convaincre. Donc en fait, ça va vous aider à créer un momentum. Et c'est ça qui est important. Et un an après, ce momentum, il existe toujours pour nous. D'accord. Ce qui est si intéressant, c'est que, par exemple, il y a le prix du public aussi et qu'on a malheureusement qui n'est pas présent, donc il y a 3D Trust. Mais en fait, j'ai vu une réunion du Cercle et j'ai vu que vous étiez présent pendant cette réflexion, etc. Donc en fait, les ACIL aussi fait participer les anciens gagnants pour accompagner, pour trouver les nouvelles pépites ? Alors en fait, oui, cette année, moi, j'étais au jury, puisque j'ai fait partie des gens qui ont choisi le prix de l'innovation. Et on a, tout au long de l'année, travaillé sur les dossiers. On a même fait un déplacement à Londres dans un accélérateur de start-up spécifiquement cybersécurité qui s'appelle Cylon. C'était une première. L'idée, c'était à la fois de promouvoir le prix, parce que là-bas, il y avait des belles start-up cyber. Et donc l'idée, c'était qu'elles aient envie de s'inscrire au prix de l'année prochaine. Et puis aussi de montrer ce qu'on savait faire et de se confronter à d'autres types de start-up pour pouvoir mieux juger de celles qu'on avait évaluées en France. Ok. Graham, est-ce que c'est la première fois aux Assises ? Donc déjà, bienvenue. Alors, une double question, c'est comment ça se passe pour une première fois en tant que exposant ? Et est-ce que, justement, en tant que gagnant, il y a une exposition plus forte ? Il y a des gens qui viennent justement parce qu'ils disent « Ah, vous êtes gagnant du prix de l'innovation. » Est-ce qu'il y a un stand avec une petite étoile ? En tant que participant, par rapport avec les autres salons, sur lesquels on a déjà fait de les exposer, par exemple, RSC à San Francisco, je dirais que le public, c'est beaucoup plus qualifié. Il y a des gens qui sont vraiment en position de décider, d'acheter ou pas une solution, qui n'est pas toujours le cas à RSC. Même, il y a plus de gens là, il y a moins de gens ici, mais ils sont vraiment prêts d'aller dans les détails des solutions. Donc ça, c'est bien. En tant que gagnant, oui, ça m'étonne, en fait. Je ne savais pas quoi attendre. Mais il y a des gens qui passent par le stand, qui connaissent déjà la société, qui ont évidemment regardé sur le site web, qui disent « Ah oui, oui, j'avais vu le prix de l'innovation. Oui, donc montrez-moi la démo tout de suite. Il n'y a pas besoin de parler de ce que vous faites. » Et oui, j'ai été agréablement à ce prix. Et Thierry, c'est encore un peu pareil ? Alors, cette année, c'est un peu moins parce qu'on n'est pas pris de l'innovation. C'est Gram qui l'a été, mais en même temps, ça nous a donné... Bon, c'est une communauté, la cybersécurité en France. Vous avez à peu près tout le monde ici. Donc du coup, maintenant, on a été pris de l'innovation. On a déjà le label. Et d'ailleurs, nos prédécesseurs, on parlait de Doctracker, on parlait de Brainwave, de Idexi, ont tous eu un beau parcours et sont toujours, je dirais, vus avec cet angle-là, en plus de leur identité propre. Alors, je voulais abondir justement sur la partie démonstration produit. Donc je suis allé sur le site pour tester nos CryptoSense. Et donc finalement, on demande un nom de domaine pour une démo publique. Et vous allez finalement analyser l'ensemble des cryptographies qui sont accessibles publiquement sur le site. Donc généralement, le HTTPS, ce qui est le plus courant. J'imagine que ça marche également pour d'autres choses. Par exemple, peut-être si c'est un serveur FTP, si vous avez le SFTP. Oui, tout à fait. La spécificité de ce site-là qui... Pardon, qui utilise les outils existants pour faire le scan. C'est qu'il teste pas que le HTTPS, mais il teste des serveurs IMAP, SMTP, le TLS qui est utilisé autour de ça, les serveurs SSH. Et à la fin, il peut prendre les clés, les certificats publics trouvés, et les mettre dans notre test de clés aussi. Donc là, on a un site qui peut prendre une clé RSA, le mettre ensemble avec 23 millions d'autres clés, et calculer le GCD. Donc c'est quoi ça en français ? Le PGDC. GCD. Voilà. Donc c'est le plus grand facteur commun entre ces chiffres. Évidemment, une clé RSA, c'est censé être deux nombres... Pardon, excusez-moi. Premiers multipliés ensemble. Donc si jamais on partage une prime avec une autre clé, ça permet de factoriser les deux clés immédiatement. Donc c'est marrant. Et en théorie, ça n'arrive jamais, parce qu'il y a autant de nombres premiers que ça ne doit jamais arriver par le nom des gens. En pratique, ça arrive tout le temps. C'est tout avec les petits systèmes embarqués qui n'ont pas de clavier, pas de souris, pas d'aléatoire naturel qui arrive. Donc là, on a annoncé sur notre blog hier qu'on a factorisé 18 millions... 18, excusez-moi. 18 000 clés disponibles sur l'internet public. Des serveurs SSL, des serveurs TLS ou SSH. Donc voilà, c'est une belle petite démonstration du type d'algorithme qu'on utilise chez CryptoSense. Il essaie de prendre les algorithmes qui étaient avant juste dans les universités ou les agences gouvernementales pour faire la cryptanalyse et les mettre disponibles pour tout le monde. D'accord. Parce que je ne vous cache pas, la première fois que je l'ai regardé, j'ai fait, tiens, on dirait SSLabs, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple revue du certificat HTTPS et finalement des paramètres de cryptographie. On va également sur bien d'autres protocoles et vous allez plus en profondeur sur ces différentes failles. Oui, là, l'idée de cette site, ça, c'est juste d'attirer les gens vers le site pour apprendre un peu plus. Puis on peut aller beaucoup plus loin en testant la fonctionnalité d'une application, comment il gèle ses clés, comment il gèle sa cryptographie, vraiment en détail. Donc c'est un outil de marketing, mais ça attire les gens et ça marche. Moi, donc, s'il y a des personnes qui sont en train d'entrepreneurs dans la sécurité, etc., qui veulent justement se dire que je serais très intéressé de participer au prix de l'innovation, comment ça se passe pour participer ? Comment ça se passe dans le processus du prix de l'innovation ? Vous avez un dossier de candidature à retirer sur le site des Assises qui sera en ligne, je ne sais pas quand, mais après cette édition, vous remplissez ce dossier qui est assez complet. Et puis là, ensuite, il y a un processus de sélection qui se met en œuvre. Donc il y a un premier niveau de sélection qui est fait par les équipes des Assises parce que, évidemment, quand on a un acte de candidature ouvert, on a plein de dossiers, il y en a plein qui sont hors sujet, ce qui a quand même des critères assez strictes en termes d'âge de la société, de type d'actionnariat, etc. Donc il faut un screening pour s'assurer que toutes celles qui sont shortlistées rentrent là-dedans. Et ensuite, c'est le rôle du comité de sélection, en l'occurrence du jury, qui d'abord à distance, ensuite avec des réunions physiques, prend les décisions et choisit les candidats. En parlant de critères, est-ce qu'il y a un thème à respecter pour l'année, par exemple ? Est-ce que vous cherchez spécialement un prix de l'innovation sur la cryptographie, sur les systèmes embarqués ? Où finalement, n'importe qui peut candidater et c'est vraiment selon le meilleur produit du moment. Non, ce critère n'existe pas. À mon avis, ça serait beaucoup trop compliqué de le faire. L'idée, c'est qu'on est dans la cybersécurité et on va essayer de juger à la fois l'alchimie, solution la plus innovante, équipe capable d'exécuter, structure financière. Voilà, c'est quel est le projet qui a le plus de chances de réussir, en fait ? Parce que des fois, il y a des projets qui sont extraordinairement innovants, mais un peu décalés et où on se dit, bon, voilà, ça risque d'avoir quand même du mal à embrayer. D'autres, des gens qui sont hyper capables, mais ce n'est pas du tout innovant. Donc, il faut trouver le bon compromis, en fait. Et donc, c'est France uniquement ? Non, non, ce n'est pas France uniquement. Il y a d'ailleurs, cette année, il y avait des candidats qui n'étaient pas France. Et l'idée, c'est d'étendre ça le plus possible avec une logique la plus européenne possible. CryptoSan, c'est français ou pas ? C'est une question très bête. Il est foncé, oui, oui. On est saisis à Paris. Oui, oui, oui. Ok. Très bien. C'est la question un peu facile, mais est-ce que vous auriez finalement un conseil après un an ? Donc, à avoir eu le prix de l'innovation, à fournir à Graham sur les mois à venir, si je puis dire. Le conseil, c'est un garçon déjà très avisé, donc je ne sais pas si ça va. Je crois qu'il fait de la création d'une entreprise, surtout d'une start-up dans les technologies, et en particulier dans la cybersécurité, c'est une histoire de momentum. C'est-à-dire, il faut essayer de profiter de cet appel d'air des assises pour trouver un nouvel appel d'air parce que, voilà, dès qu'on n'arrive plus, dès qu'on ne fait plus tourner le mobile, ça s'arrête. Donc, voilà, il faut essayer de continuer là-dessus. Alors, l'année prochaine, bien sûr, être aux assises, mais faire d'autres concours, voilà, communiquer, c'est ça qu'il faut faire. Ok. Très bien. Merci en tout cas. Merci pour votre temps. Merci pour votre interview. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –